Qu'est-ce que les états d'être positifs peuvent faire l'objet d'un apprentissage et d'un développement ? Sur à peu près, on va dire, moins de 3 minutes, un état d'être. Au-dessus de 3 minutes, on diminue considérablement les choses. Waouh, c'est quand même pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Et donc, il y a des techniques ? Et on a 50% des gens qui disent moins de 1 minute. Waouh, 50% ? Moins de 1 minute. Donc, on pourrait se poser la question, quand les gens disent « je ne le sens pas aimé dans ma vie », qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que je suis capable, moi-même, de sentir l'amour en moi, sur simple intention ? Me sentir porteur d'amour ? Et si j'avais trop d'amour dans l'extérieur, est-ce que je serais capable de l'accepter ? Ah, c'est des grandes questions philosophiques. Ça nous remet vraiment en question en disant « j'ai besoin d'amour autour de moi, je n'en ai pas, et j'en attends de l'autre », donc « identité d'être de », j'attends de l'extérieur, un déclencheur extérieur qui va générer chez moi quelque chose, donc j'ai besoin de l'autre pour ça, je ne peux pas y arriver. Et donc, quelqu'un qui dit « je n'ai pas d'amour ou de joie ou de paix dans ma vie », est-ce que ça signifie quoi ? Je n'arrive pas à les créer moi-même, dans quoi rentre-t-on ? Mais si j'en avais autour, est-ce que je pourrais les voir, les percevoir ? Vers quel champ de conscience ou morphique je vais aller autour de moi ? Quel choix de personne, de métier je vais faire au regard de ça ? Ça nous interroge sur notre responsabilité. Complètement, mais est-ce que ça ne peut pas être lié aussi au conditionnement sociétal, tout simplement ? Absolument, on n'a pas appris à être, 98% des gens ne pensent pas à être. On pense à avoir une maison, à faire un métier, à se former pour ça. On n'imagine même pas pouvoir d'abord être, tout simplement, la joie, la paix, l'amour. Et nous avons montré qu'il y a des stades de développement de ces états.